C'est le prestige, moi je trouve que le prix du président c'est le jockey club. D'abord le prix du président ne serait-ce que par son nom, c'est un impact. Puis après il y a surtout la date à laquelle a lieu cette belle épreuve. Parce que même si on aime beaucoup le prix d'Amérique et le cornuier en plein hiver, c'est de pouvoir voir nos chevaux évoluer sur la grande piste de Vincennes avec généralement une belle météo. Numéro 11, Turquetil, quatrième actant du prix Henri Balière, puis cinquième du Lavater. Turquetil était un cheval de pétri de classe, mais qui était atteint d'une énorme timidité. Il avait peur de prendre l'avantage sur ses petits camarades. Et dans toutes les épreuves préparatoires avant ce président, je m'efforçais de le cacher, comme on dit, et je venais le plus tard possible, et souvent en échoant bien entendu, parce que j'arrivais juste un petit peu trop tard. Et le jour du président, j'ai lancé l'assaut un tout petit peu plus tôt, et ça lui a suffi pour les transpercer, mais pour ne rien vous cacher, 20 mètres après le poteau, je suis à nouveau second. Ah oui, il fallait viser juste, j'ai été victime, j'étais complètement à fond pendant 4 jours, tellement j'avais crié pour essayer de le solliciter, de le motiver. Et là, c'est vrai qu'à cette époque-là, la descente, c'était vraiment un tobeau gros. Ah, ben oui, oui. Ah oui, on descendait en apnée. D'ailleurs, Fendango, il faisait la faute au passage des piétons, comme on disait, parce qu'à l'entrée, il y avait le passage des piétons, donc ça devait être un petit peu plus ferme. Il avait pris l'habitude de faire une petite faute et il n'y a pas une seule course où il n'a pas fait bricoler au passage des piétons. Alors celle-là, c'est Vivier, ce cheval que Christian Bigeon entraînait, un cheval assez important, trotteur. En réalité, c'est un cheval qui semblait plus droitier que gaucher, sauf que quand on est allé à Caen pour une des dernières épreuves préparatoires, qu'a lieu à Caen, où là, on était remonté à bloc, on faisait corde à droite, piste plate, il va exceller, on va les transpercer, ça va être une rigolade. Le cheval ne s'était pas traîné, il n'était pas dans l'allure, enfin, ça allait très très mal. Alors Christian et moi, on était inquiets pour le président. Il m'a dit, écoute, il faut que tu laisses descendre, il ne faut absolument pas hésiter, et il faut que tu ailles au rythme du cheval grain. Ne gêne pas son allure, il faut absolument que tu ailles avec lui. Port seul en tête, avec une bonne avance sur Versly Gédé, aux prises avec Vano devant Val-de-Lorne. Je vais vous raconter l'histoire de la Champagne, parce qu'elle vaut le coup, et c'était une jumeur qui était très fautive, qui est compliquée, qui avait beaucoup de classe. Alors pour le prix du président, avec M. Lévesque, on avait décidé, enfin, moi j'étais à Vincennes, et lui, il l'avait emmené au Tremblay. Est-ce qu'on ne faisait pas de huit sur place ? M. Lévesque avait eu la bonne astuce. Il l'a travaillée au Tremblay. Elle est arrivée juste pour la course, et elle a été sage comme une image. J'avais le numéro 23, le numéro 23, pour dire, c'était le tocard, c'était le tocard. D'ailleurs, elle faisait 800 francs pour 10 francs. C'était énorme. C'était la grosse surprise. Elle a été sage comme une image. Tout s'est bien passé, et elle est venue gagner, elle gagnait deux ou trois longueurs. Alors autrement, j'ai été quatre fois second aussi. J'ai été second avec un cheval qui s'appelait Sans Atout. Alors c'était une arrivée à toi, à moi, avec Gérard Masque. Sans Atout, c'est double. Et je suis battu à la photo. C'est Gérard qui gagne. Il y avait quelquefois des accrochages, même dans le vestiaire. Mais enfin, ça se terminait toujours bien. Vous savez, on était, on savait quand même, c'est la compétition. Alors on peut être amis, mais en course, il n'y a plus d'amis. Voilà, chacun pour soi. Sous-titrage ST' 501